2020 restera pour l'humanité une année charnière. Aux défis planétaires liés au dérèglement climatique, s'est ajouté le choc de la pandémie de la Covid-19. Une crise mondiale aux conséquences sanitaires, économiques, sociales et environnementales profondes et sans doute durables. L'homme fait face à une épreuve inédite. De sa capacité à s'adapter dépend son avis. Depuis le premier jour, Veolia se mobilise totalement pour maintenir les services essentiels et poursuivre sa lutte contre le dérèglement climatique. En février, près d'un an après s'être doté d'une raison d'être, le groupe dévoile son programme stratégique Impact 2023 et affirme son ambition de devenir l'entreprise de référence pour la transformation écologique. Une ambition qui s'accompagne d'un engagement fort, au travers d'une performance plurielle que l'entreprise met au service de toutes ses parties prenantes. Salariés, clients, actionnaires, sociétés et planètes. Mars 2020, la pandémie de la COVID-19 se propage. Partout, des mesures exceptionnelles sont prises pour protéger les populations et préserver l'économie. Dans un monde confiné, Veolia s'organise et s'adapte pour assurer la continuité de ses services essentiels, tout en protégeant la santé de ses collaborateurs. La transformation digitale du groupe contribue alors à faciliter le pilotage des opérations à distance. De l'Asie à l'Amérique latine, jour après jour, les équipes restent mobilisées pour répondre aux besoins des populations en eau, en énergie et en traitement des déchets. Mais l'ampleur de la crise sanitaire ne saurait occulter pour autant l'urgence liée aux enjeux climatiques. Malgré ce contexte mondial singulier, le groupe continue à développer, via la mise en œuvre de son programme stratégique Impact 2023, des solutions complexes et différenciantes sur toutes les géographies. A Gum Springs, aux Etats-Unis, Veolia se renforce dans le traitement des déchets dangereux avec la reprise des installations d'Alcoa USA Corporation. En Chine, le plus grand producteur d'acier du pays, Tangshan Industry, renouvelle sa confiance en Veolia pour traiter ses eaux industrielles et améliorer ainsi son impact environnemental. A Hong Kong, le groupe gère la seule installation de traitement de déchets chimiques et dangereux autorisées par le gouvernement de la ville et les valorise en énergie. Chaque jour, Veolia continue à réinventer ses métiers traditionnels pour en augmenter l'impact et la performance, qu'elles soient commerciales, sociales ou encore environnementales. Deux millions d'habitants de la ville de Bucarest, en Roumanie, vont ainsi pouvoir bénéficier de la modernisation et de l'extension du réseau d'eau et d'assainissement. En République tchèque, Veolia exploite déjà le réseau de chauffage urbain de la rive gauche de Prague. C'est désormais aussi le cas pour la rive droite. En plein confinement, les équipes de Veolia ont démarré les opérations de traitement et valorisation des déchets industriels et dangereux des 26 sites colombiens de Coca-Cola FEMSA, tout en planifiant le lancement d'une unité de trigénération sur l'un des sites. Tandis qu'au Royaume-Uni, ce sont plus de 110 000 foyers de Norfolk qui seront alimentés en électricité verte, issus de la valorisation des déchets ménagers. En France, dans le parc des Calanques, la nouvelle unité de traitement biologique conçue et exploitée par Veolia permet à l'usine d'Alteo de rejeter, en Méditerranée, une qualité d'eau jamais obtenue à ce jour par un industriel, contribuant ainsi à la poursuite des activités, tout en préservant la biodiversité. Cette expertise reconnue dans l'assainissement devient particulièrement significative en période de pandémie. En détectant le virus dans les eaux usées, la nouvelle offre Vigi-Covid-19+, permet aux collectivités de mieux anticiper les évolutions de l'épidémie sur leur territoire. et grâce à un partenariat avec l'unité de recherche du CNRS, de l'Université Côte d'Azur et de l'IAGE, d'en traquer les variants pour soutenir une stratégie sanitaire locale sur mesure. Veolia développe des partenariats innovants pour répondre aux besoins de demain et préserver les ressources rares. Avec General Electric, pour recycler les pales des éoliennes en fin de vie et les transformer en nouvelles matières premières pour les cimenteries. Avec Solvay et Renault, pour recycler les batteries au lithium des véhicules électriques. Ou encore développer un projet de production d'énergie avec Solvay, visant à remplacer le charbon alimentant les chaudières par des combustibles solides de récupération. Cette dynamique commerciale, ralentie par l'épisode de la première vague de la Covid-19, s'est accélérée au cours de l'été, portée par des équipes convaincues que l'engagement pour la transformation écologique doit être collectif. Automne 2020, point d'orgue de cette remontée en puissance, Veolia rachète à ENGIE 29,9% du capital de Suez. Les complémentarités et les synergies à venir entre les deux entreprises ouvrent des possibilités multiples pour bâtir un groupe unique pour le monde d'après. Décembre 2020, le coronavirus maintient toujours le monde sous tension. Les campagnes de vaccination en cours de déploiement laissent espérer un retour à la normale. Une année sans précédent, où Veolia ne lâche rien et se tourne vers l'avenir pour devenir le champion mondial de la transformation écologique. Sous-titrage Société Radio-Canada